En février 2019, six livres jeunesse étoilée, deux albums, deux romans et deux biographies. Troisième album de la jeune britannique Joe Weaver, inspiré par la nature et les espèces en voie de disparition. On suit une mère tigre et ses petits à la recherche d'une tanière où vivre en paix, qui leur soit adaptée et pas déjà occupée par d'autres animaux. Magnifique dessin au fusain Au cœur des montagnes de Mongolie intérieure vivent les Evandkis. Un soir, le vieil et habile chasseur Geli Sanké se poste en embuscade. Après avoir visé une femelle, il est surpris par un tout jeune élan, son fond, qu'il ramène au campement. Nait une complicité homme-animal dans la beauté suspendue des grands espaces. Retenez votre souffle, c'est grandiose Fin de partie pour Simone et Simon. La vieille nounou est morte d'un arrêt cardiaque. Restent les souvenirs et leurs voeux respectifs qu'ils avaient enfouis au fond d'une tanière. Simon va la récupérer dans l'appartement de Simone et rompant le pacte du secret, lit les souhaits de la vieille dame. Le prénom de Farid revient sans cesse. Intrigué, Simon commence une enquête sur ce mystérieux algérien. Roman original, audacieux et bien mené. Ames sensibles s'abstenir. Voilà un roman très fort, une histoire d'amitié jusqu'à la mort dont on sort bouleversé et content de l'avoir été. Dans leur ferme du Maine, les Heard accueillent Joseph à sa sortie de centre de rééducation. Il prend le car scolaire avec John, leur fils. Après que le chauffeur ait fait une remarque désobligeante, Joseph descend du bus, John le suit. Désormais, les deux garçons feront les trajets à pied, malgré le froid extrême et la neige. Un soir, après une séance de patinage sous un ciel clair, voyant briller Jupiter, Joseph craque. Il raconte à John sa paternité brisée par son amour interdit pour Madeleine. Deux biographies aussi bien faites que les quatre déjà parues dans la collection Les Grandes Vies chez Gallimard Jeunesse, présentée par Livre à lire en septembre 2018, qui passionnent des 10-12 ans mais pas que. Rencontre avec Charles Darwin, esprit curieux, écolier malheureux, naturaliste dès l'enfance, qui jeune adulte profitera de son tour du monde sur le bagel comme cartographe pour répertorier le maximum de plantes et d'animaux et entamer sa réflexion sur l'évolution des espèces. Vies d'Anne Franck, cette jeune juive recluse dans la cachette familiale à Amsterdam, qui contient son énergie en rédigeant un journal qui la rendra si célèbre. Merci. 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 Merci.